L'année 2024 ne commence pas bien par les commerçants de la commune du Plateau. Ils ont été déguerpis le jeudi 4 janvier. Matériel de bureau, matériel informatique, marchandises et autres accessoires de travail, tout est dehors au grand désarroi des marchands. Ça fait un an maintenant que je suis ici. C'est ce matin à 8h du matin, on m'a appelé, le voisinage m'a appelé, qu'il est devenu saisi mes barrages, que sinon tous mes barrages vont rester. Tu vois qu'ils sont en train de chercher les barrages même aussi, non ? Je ne vois pas certains barrages même. Ils sont en train de les chercher. Donc je ne sais pas, on ne m'a rien dit. Je n'étais pas informée qu'on doit quitter. Donc ce matin à 8h du matin, on vient m'informer que non, que de venir chercher mes barrages, qu'on n'est pas venir chercher les barrages. Bon là, là, je ne sais même pas, il faut faire quoi ? Je ne sais pas où partir, je ne sais pas où il faut m'asseoir. Voici les barrages. Voici les barrages là qui est versés. Là, il y a aussi, mais on ne voit même pas. On a perdu les barrages, mais ils ont volé aussi. Là, là où on va. La cerise sur le gâteau est ce catépilar qui ravage tout sur son chemin. Qui est à l'origine de ce déguerpissement ? La visite du nouveau gouverneur du district d'Abidjan répond aisément à cette interrogation. Si Seba Congo n'aura pas attendu longtemps après sa prise de fonction, avant de faire parler de lui dans la commune du Plateau. Il est important pour les citoyens d'avoir un espace public propre, sûr et agréable à utiliser. Il nous faut restaurer et préserver les espaces verts et promouvoir un environnement sain au bénéfice des populations du district autonome d'Abidjan. À l'occasion d'une rencontre avec ses collaborateurs, le ministre gouverneur a pris l'engagement de débarrasser la ville d'Abidjan du désordre urbain et des déchets qui polluent toutes les rues de la perle des lagunes. Sous-titrage Société Radio-Canada